... Ouh là là, vous devez être perdus ! Allez, on recommence depuis le tout début. ... En 2006, donc quand j'avais 9 ans, ma famille et moi entreprenons le début d'un tour du monde sur notre lagoon 42 au Palouk 2, accompagné par un autre catamaran, Ushuaïa. Ensemble, nous avons vogué pendant un an sur plusieurs mers pour finalement aboutir en Nouvelle-Calédonie. Tellement l'endroit nous a plu, nous avons décidé d'y rester plusieurs mois. Sur notre quai, il y avait un autre catamaran, Pirate. Leur fille Jonathan avait le même âge que mon frère et moi, on jouait donc beaucoup ensemble. Malheureusement, nous avons dû retourner au Québec. Les pirates, quant à eux, sont partis en tour du monde pendant 6 ans. Peu de temps après leur retour, Jonathan a trouvé sa gare à l'année en Australie et il en fit de l'acquisition à 21 ans. Évidemment, il lui fallait une bonne cuisinière et c'est ainsi que je l'ai rejoint à Darwin pour partager l'aventure. Il y en a à 21 ans qui sont à l'université, en train de faire les études pour avoir leur métier de rêve. Il y en a aussi à 21 ans qui sont des stars internationales, comme Shawn Mendes. Nous, notre rêve est de voyager autour du monde, plusieurs fois même. Nous n'avons peut-être pas la sécurité financière de plusieurs, mais nous vivons notre vie à 200%. Comme Michael le dit si bien, si tes rêves ne t'effraient pas, ils ne sont pas assez gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on n'a plus le moteur. Il a été complètement retiré, on n'a plus qu'à attendre le nouveau maintenant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien dans la cale. Il doit arriver quoi dans deux semaines dans mon nouveau moteur ? Oui, il doit arriver dans deux semaines de Chine. On verra ce que ça donnera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit problème technique. On est bloqué. On ne peut pas partir. Bienvenue à bord de Sakharani. Alors dans quelques temps, nous allons vous montrer l'intérieur du bateau et vous allez voir, c'est beaucoup plus grand qu'est-ce que ça a l'air. Alors, quand nous descendons ici, nous arrivons dans le salon principal, donc le carré. On a ici d'une part la cuisine. Donc vous pouvez voir, on a comme une cuisine normale, avec un frigo, un micro-ondes, qu'on n'utilise presque jamais d'ailleurs. On a aussi la zone de rangement juste ici. Pour l'instant, c'est un peu vide, mais à traverser, ça sera plein. On a également un four qui, pour l'instant, ne marche pas, mais il va remarcher bientôt. Ici, donc, une autre pièce. On a même un congélateur. Ça, c'est la zone du chat. On a aussi une machine à laver, et on est super content de l'avoir. Une zone de rangement. Avec un avant, une autre chambre. Donc on peut mettre une section ici, pour que ça fasse un grand lit et deux petits lits. Donc voilà, là, c'est plus une zone d'entreposage pendant qu'on est à Bali. Ensuite, ici, on va de l'autre côté. Donc la zone principale, où est-ce qu'on passe beaucoup de temps. Et maintenant, on vous apporte à l'arrière du bateau. Petit passage secret. Avec ici, tous les rangements. Donc les gilets de tâche sont ici. Puis là, c'est toute la zone où on range les outils. Ici, la table à carte. Le tableau électrique. Et ici, la chambre respal. Là, c'est vaste. Donc, le poste de barre, donc avec la barre, contient très rarement de navigation parce que, heureusement, on a le pilote automatique. On a ici, donc, un GPS et un petit endroit pour mettre le téléphone, parce que c'est notre GPS aussi. On a un sondard ici. Ça, c'est la boîte pour le moteur. Voilà. Donc d'ici, on peut tout contrôler. Ici, on a donc le génois en avant. Et la grande voile, on la règle par un avant. Non, c'est pas vrai. Depuis le bas. Donc voilà, on peut border la grande voile et le chariot de grande voile ici. L'artiment aussi. Ici. Maintenant, on va faire sortir sur le vent. Alors, voilà notre jardin. On a les canaux de survie ici. C'est la fin de chose. Je pense qu'on ne fera pas. On ne fera jamais, on espère. Donc voilà, on s'est fait un petit tas pour manger de l'or avec de belles chaises. Donc, en avant, on a donc la troisième voile, le génois. Et puis, pour vous aider à aller plus vite, quand on est au fond, si la frinquette, ça peut être éventuellement. Ça peut aller vite. Donc, la chaîne. Ça, c'est la fenêtre qui est dans la chambre en avant. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'extérieur du bateau. Ah oui, on a aussi sur le bateau, on a quatre panneaux solaires. Donc, on va en racheter deux autres pour être vraiment suffisant. en autonomie et ne pas avoir à mettre la génératrice tous les jours. Ça, c'est la voile d'artiment. Un barbecue. Indispensable. Qu'on utilise une fois toutes les trois semaines. Voilà. Le kayak, l'annexe, un moteur. Il est à vendre, si vous êtes intéressé. Et l'éolienne. Qui ne marche pas. Ouais, non, voilà. C'est ça, je pense que c'est bientôt. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est complètement Bon bah deux heures plus tard on y est encore C'est quoi le problème mon coeur? C'est la merde! A l'arrière on avait un problème, le fourne partait le gaz partait mais on n'arrivait plus à tenir la flamme donc on a mis un marteau de bois pour le faire tenir le temps du souper de garçons mais le problème a l'air d'être interne Alors comment on replace ça? C'est la question Alors un autre problème de la journée L'évier est bouché c'est qu'on est au vinaigre blanc au micro-niveau de soude et au cuivier javel on va voir si ça marche puis je vais aller plonger pour voir si ça va on trouve quelque chose? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors là ça se demande vraiment qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est parti ! 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 C'est parti !